Ils sont au nombre de 12 dont une femme répondant au nom de Nyota, ses présumés coupures des routes, faisant partie des mouvements insurrectionnels Alleluia et Apanapale, partenaires au rebelle Maïmaï Akotumba, ont comparu, ce jeudi 3 octobre 2019, sur la place publique d'Ithmane de Léo, dans une chambre foraine, sous les gides du tribunal militaire garnison d'Ekalemi, où le capitaine Ramazani Madjaliwa, siégé en qualité du président du tribunal, ont signé parmi ses présumés coupures des routes, l'existence des trois bourreaux accusés d'être fournisseurs d'armes et munitions de guerre à leur père, alors que d'autres étaient utilisés comme fournisseurs de renseignements. Il est à noter que le nommé Zahir, commandant rebelle du mouvement Alleluia, a servi de source pour l'identification d'autres présumés.